Bonjour, je suis Chris Burns. Bienvenue dans cette édition spéciale de The Network, ici au Parlement européen de Strasbourg. Nous plongeons au cœur d'un dossier avec ceux qui font l'actualité, mais attention, ils n'ont que 25 secondes maximum pour répondre, ou alors, voyons quel est le sujet du jour. L'épreuve de force sur le budget 2014-2020 de l'Union européenne, qui vient d'être approuvée par les députés européens, a duré pendant de longs mois. L'affrontement entre les intérêts des États et les intérêts sectoriels ont transformé les négociations en sports extrêmes, d'après le commissaire du budget. Le tour dans un contexte de tension entre une jeunesse et des ouvriers désoeuvrés est des États maintenant le cap de l'austérité. Cet accord intervient alors que le chômage touche 12% de la population dans l'Union et plus de 23% des jeunes. Des milliards d'euros vont être déboursés pour lutter contre le chômage des jeunes et encourager le réseau des PME, principale pourvailleur d'emplois en Europe. Ce budget pluriannuel de 960 milliards d'euros a donc pour mot d'ordre la réduction des dépenses. Cependant, les critiques fusent sur le budget alloué à la bureaucratie européenne, qui est lui en hausse, et sur celui de la PAC, qui atteint 40% du budget général. Alors, ce budget va-t-il vraiment faire la différence pour les victimes de cette crise qui perdure ? Nous serons avec nous dans cette édition de The Network au Parlement à Strasbourg. Richard Ashworth, rapporteur du budget pour le groupe des conservateurs et des réformistes au Parlement européen. Ivailo Kalfin, qui fait lui aussi partie de la commission du budget au Parlement. Il est rapporteur du budget pour l'alliance progressiste des socialistes et des démocrates. Et depuis Helsinki, Yusso Koskinen, directeur opérationnel chez Startup Sona, qui met en réseau des start-up du nord de l'Europe avec des investisseurs et des médias. Alors, première question. On commence par Richard. Le président de la commission, José Manuel Barroso, a qualifié ce budget de bon compromis pour l'Europe. Êtes-vous d'accord ? Je me félicite de la taille de ce budget. La réduction des dépenses est bienvenue, car elle reflète les efforts consentis par les gouvernements dans les États membres. En revanche, je regrette que nous ne soyons pas allés assez loin pour réformer les priorités de ce budget, c'est-à-dire les enjeux clés que sont l'emploi et la croissance. De ce point de vue, nous n'en avons pas fait assez. Comment Barroso peut-il qualifier ce budget de bon compromis, alors que lui et la commission avaient demandé plus d'argent, comme vous ? Est-ce une bonne affaire ? Le budget a été très réduit et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les citoyens européens. En même temps, vous avez un remaniement des priorités politiques dans ce budget. C'est-à-dire plus de transparence et de nouveaux instruments, y compris la possibilité de réajuster ce budget à mi-parcours. Donc, il y a tout de même de bons côtés. Et vous, Yusso, du point de vue des start-up et des citoyens européens que vous êtes, qu'en pensez-vous ? Eh bien, évidemment, cela aurait pu être mieux. Mais je vois une bonne dynamique sous-jacente pour aider les start-up et les nouvelles entreprises dans l'Union européenne. Ok, pensez-vous donc que ces coupes budgétaires sont trop vastes ou trop timorées ? On parle de 960 milliards pour 7 ans. Ce budget, appelé officiellement le cadre financier pluriannuel, a été pour la première fois amputé. De ce point de vue, Richard, est-ce vraiment une réussite ? Eh bien oui, parce qu'en fait, on parle de 908 milliards d'euros en crédit de paiement. Et c'est ce qui compte vraiment. Ce n'est pas tant la taille du budget, c'est ce que vous en faites. En revanche, je suis critique envers les priorités de ce budget qui ne reflètent pas les problèmes auxquels sont confrontés les Européens. Nous avons désespérément besoin d'emploi et de croissance. L'accent n'est pas assez mis là-dessus. D'accord, laissez-moi tourner cela autrement. Ivaïlo, le budget originel devait être augmenté. Mais comment pouviez-vous plaider pour cette augmentation alors que les budgets nationaux sont mis en pièce par l'austérité ? D'abord, on parle d'un budget sur 7 ans. Aucun budget national ne sera mis en pièce pendant 7 ans. Ensuite, le budget européen fait exactement ce que les budgets des États ne peuvent pas faire. C'est un budget d'investissement. 94% du budget européen revient aux États membres. Donc en pratique, c'est un budget capable de donner des leviers et des fonds pour les investissements nationaux. Mais le principal négociateur du Parlement, Alain Lamassoure, dit que les députés ne vont pas laisser la Commission et le Parlement européen être condamnés à l'austérité ces 7 prochaines années. Êtes-vous d'accord, Yousso ? Eh bien, en tant que chef d'entreprise, je pense que nous devons toujours nous montrer flexibles. Comme l'a dit Richard, je crois que nous devons tirer parti au mieux de ce que nous avons actuellement. Et l'accent est donc mis en priorité sur la lutte contre le chômage des jeunes et la recherche. Est-ce vraiment suffisant, Richard ? Probablement pas, mais nous devons d'abord prouver que nous avons la capacité d'absorber ce genre d'enveloppe. On parle ici de 6 milliards d'euros. Et en plus, si c'est tellement un bon investissement, pourquoi ne le prévoir que sur deux ans ? Continuons cet effort, car nous avons absolument besoin de créer des emplois pour les jeunes maintenant. Il faut des entreprises pour les embaucher. Et c'est pour cela que nous devons aider, en particulier, les PME. Elles crient à l'aide et nous n'en faisons pas assez. Ivalo, vous faites partie des socialistes qui, justement, en demandaient plus. Et vous entendez cela de la bouche de Richard, qui, lui, voulait réduire le budget. Qu'en pensez-vous ? Je crois qu'une fois que l'on s'est mis d'accord sur le plafond du budget, le financement des priorités politiques était crucial pour le groupe socialiste, c'est-à-dire les dépenses pour la lutte contre le chômage des jeunes, pour le secteur de la recherche et développement, pour la compétitivité. 150 millions de plus ont été alloués au programme Erasmus et 50 millions supplémentaires pour les PME. Avec un budget qui n'est pas suffisant dans son ensemble, au moins, ce que nous pouvons faire, c'est anticiper des paiements pour éviter une chute drastique des dépenses l'an prochain. Yusso, que pensez-vous de cette enveloppe ? On parle en Europe d'un demi-milliard de gens. Pensez-vous qu'il y a assez d'argent pour des start-up comme la vôtre ? Eh bien, évidemment, on peut en vouloir toujours plus. Les start-up et les chefs d'entreprise en Europe ont besoin de soutien financier pour accroître leur activité. Je ne parle pas seulement d'embauches, de main-d'œuvre. Il faudrait d'énormes investissements pour favoriser l'expansion des start-up. Richard, et à propos de la PAC, elle représente pas loin de 40% du budget. Est-ce qu'on ne pourrait pas mieux dépenser cet argent dans la recherche et le développement, les infrastructures ou même la création d'emplois ? Absolument. L'Union européenne a manqué cette opportunité majeure. Si l'on doit démontrer la pertinence des objectifs de l'Union européenne, alors nous devons aider les gens au quotidien, autrement, dans le domaine de l'emploi et de la croissance. On n'en fait pas assez. Ivaïlo, est-ce qu'on ne tape pas trop fort ici sur les agriculteurs ? Si vous regardez la tendance à long terme, les fonds pour les agriculteurs baissent. Et si l'on regarde ces 20 dernières années, ils ont été quasiment divisés par deux. Donc non seulement on donne moins, et l'argent est surtout dépensé pour une agriculture plus durable, pour l'innovation, pour la création d'emplois et pour aider les agriculteurs. Si ces aides disparaissent, nous aurons une énorme crise du secteur agricole. Yuso, vous trouvez ça juste ? 39% du budget dans l'agriculture, est-ce que cela signifie moins d'argent pour vous ? Eh bien, je crois que la vérité, c'est qu'actuellement, les entreprises axées sur les nouvelles technologies créent plus d'emplois. Donc, de ce point de vue, il est certain que l'on pourrait attribuer une part plus importante à ces PME. Dernière question. Ce budget européen ne représente qu'un pour cent du PIB de l'Union Européenne. Certains disent donc qu'il faudrait injecter davantage de fonds au niveau européen pour rendre les politiques européennes plus efficaces. Richard ? Vous dites un pour cent, certes, mais ce sont près de 1000 milliards d'euros, et c'est déjà beaucoup d'argent. Mais c'est sur 7 ans, et pour un demi-milliard de personnes. Et c'est là qu'il y a le problème. Pourquoi sur 7 ans ? Le mandat du Parlement est de 5 ans, alors pourquoi pas un budget sur 5 ans ? Cela aurait plus de sens et ça lui donnerait plus de crédibilité démocratique. Ok, Yvailo, est-ce qu'il faudrait plus d'argent pour l'Union Européenne ? Absolument. Si nous voulons concevoir des politiques européennes qui créent plus de valeurs ajoutées que de dépenses au niveau national, nous devons l'augmenter. Avec ce budget, en proportion 45 fois moins important que les budgets nationaux, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Yvailo, pour faire cela, certains disent qu'il faudrait une TVA européenne. Qu'en pensez-vous en tant que petite entreprise ? Je ne crois pas que l'Union Européenne soit la mieux placée pour soutenir les PME, agir au niveau national est plus pertinent, car nous avons besoin de soutien flexible et ajustable pour aider les PME. Merci Yusso. Je crois que flexibilité est également le mot d'ordre pour le budget. J'aimerais remercier nos invités, Richard Ashworth, Yvailo Kalfin et Yusso Koskinen. Je suis Chris Burns et en attendant la prochaine, merci de vous connecter à The Network. Sous-titrage Société Radio-Canada